Alors aujourd'hui Laurent, vous nous parlez d'un génie mort le 18 décembre 1737, il y a 286 ans, Stradivarius. Oui, Antonio Stradivari, dit Stradivarius, le célèbre luthier italien. Avec lui, le génie, c'est pas le violoniste mais l'artisan. Le chef-d'oeuvre, c'est pas la musique mais l'instrument lui-même. Sur le millier de violons qu'il a fabriqués, 696 sont encore conservés, dont certains dans un état exceptionnel. Ces violons, synonymes d'excellence et de prestige, ont une valeur inestimable. Quelque chose me dit que ça ne doit pas être bon marché un Stradivarius, ça peut compter jusqu'à combien ? Pour vous faire une idée, le record lors d'une vente aux enchères remonte à 2011, où un Stradivarius baptisé Lady Blunt, pour avoir appartenu à la petite fille du poète Lord Byron, a été vendu 15 millions de dollars à Londres. 15 millions pour un violon ! Mais un Stradivarius en fait, c'est plus qu'un violon, c'est un trésor, un mythe. Presque une sainte relique. Bon, ces violons, ils sont célébrissimes même dans le monde entier, mais l'homme Stradivarius, beaucoup moins. Ah oui, c'est vrai. Antonio Stradivari est né en 1644 à Crémone en Italie. Il est l'élève de Niccolo Amati, une grande famille de luthiers qui passe pour avoir inventé le violon, du moins sous sa forme, abouti. Stradivari montre très vite de grandes capacités et Amati sent qu'un jour l'élève dépassera le maître. Alors, il fait de lui son héritier. Dès lors, Stradivari signe ses créations et latinise son nom. Comme le veut l'usage dans la profession, ce sera donc Stradivarius. Son premier violon authentifié date de 1666. Son style s'affirme peu à peu. Il allonge l'instrument, cintre les échancrures et abaisse la voûte, afin de lui donner un son plus aigu et plus puissant. Mais le bois de sapin, trop commun, ne lui permet pas encore d'exprimer toute l'étendue de son talent. Alors, il va utiliser un bois d'érable qui répond à ses exigences de délicatesse et de robustesse. Il élabore aussi la recette d'un vernis, à propos duquel on attribuera longtemps le secret des Stradivarius. Mais c'est donc ça le secret des Stradivarius, justement, le vernis ? Non, pas vraiment. Hormis ses reflets carmins, le vernis ne change pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'hypothèses, parfois farfelues, pour expliquer la sonorité exceptionnelle des Stradivarius. Mais la vérité réside peut-être tout simplement dans les mains d'or du luthier Stradivari, capable d'assembler avec une dextérité exceptionnelle les 70 pièces de bois qui constituent l'instrument sans un seul clou de son vivant. Sa renommée était déjà exceptionnelle et avait franchi les frontières. Les commandes s'enchaînaient dans toutes les cours d'Europe. Tout le monde voulait son Stradivarius. Et le succès lui monte à la tête ? Mais pas du tout. Stradivari fuit les honneurs, au contraire. Il n'aime pas voyager, il ne sait pas bien lire, il ne sait pas bien écrire. Lui, ce qu'il aime, c'est rester dans son atelier. Et c'est sans doute ça, définitivement, le secret des Stradivarius. L'obsession d'un homme pour le travail bien fait et une vie consacrée à la quête de la perfection dans l'humilité et la simplicité. L'homme s'efface derrière son œuvre. Ses violons deviennent des personnages, avec une histoire, une année de naissance, puis un surnom qui se rapporte souvent à son premier propriétaire. Par exemple, parmi les plus célèbres, il y a le Milanolo, du nom de la violoniste Teresa Milanolo qui l'a possédé. Eh bien, songez que ce violon est passé entre les mains de Jean-Sébastien Bach, Niccolo Paganini et Yehudi Menouine, l'un des plus grands violonistes du XXe siècle. Ça laisse rêveur, non ? Quand ses cordes vibrent sous la caresse de l'archet, c'est plus que de la musique. C'est de l'histoire, c'est l'âme du grand Antonio Stradivari. Quelle émotion. Merci Laurent.